HISTOIRE POUR LES OREILES Il y a très très longtemps, une vieille femme vivait dans une chaumière avec son petit-fils Jean. Ils étaient très pauvres. La grand-mère ramassait des herbes et cueillait des baies dans la forêt, des érelles, des myrtilles, et avec tout ça, elle préparait des tisanes, des huiles et des pommades. On l'appelait la mamie aux herbes et on venait de toute la région pour acheter ses remèdes. Le petit Jean l'aidait comme il pouvait, mais ce qu'il préférait, c'était les oiseaux qu'il réussissait à apprivoiser. D'ailleurs, le petit Jean avait un surnom. Tout le monde l'appelait Jean aux oiseaux. Une nuit, il y eut un orage terrible et toute la forêt était secouée par le vent. Les éclairs illuminaient la montagne et la pluie inonda toutes les prairies. Au petit matin, Jean trouva dans un fourré un oiseau extraordinaire. Son bec était rose comme du corail. Il avait une grande aigrette bleue sur la tête et une grande queue multicolore recourbée comme une lyre. L'animal était recouvert de boue. Il était trempé et grelotté de froid. Il semblait mort. Jean le ramena dans sa maison, le soigna et réussit à le guérir. « Regarde, mamie, mon oiseau a une drôle de bague à la patte. » « Oh ! Alors, mon Jean, c'est qu'il vient des volières du roi. » « Eh bien, je vais le lui ramener. Il fait beau et dans quatre jours, je serai au château. » Avec quelques brins d'osiers, Jean fit une cage pour l'oiseau. Sa grand-mère lui prépara quelques provisions, le serra très fort dans ses bras et lui recommanda d'être bien prudent. Jean partit pour la ville. Ses vilaines chaussures lui faisaient un peu mal au pied, mais il était courageux. Il traversa des rivières, escalada des rochers, prit des chemins pleins de cailloux coupants et quelques jours plus tard, il arriva en ville. Que de bruit, que de monde, Jean n'avait jamais vu ça. Ça lui faisait même un peu peur. Tout intimidé, il entra dans la première des petites venues. C'était celle d'un cordonnier. « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me dire où est le palais du roi ? Je marche depuis quatre jours. Il faut que je lui parle. » « Hé 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 ! Mais le roi ne parle pas aux galopins de ton âge ! » Mais le cordonnier était tout de même curieux de voir ce petit garçon qui avait l'air si courageux. « C'est si important que ça ! » « Regardez ! Je lui ai rapporté ce bel oiseau. Il a dû s'échapper de ses volières. Mais avant, vous n'auriez pas un bout de pain. Je n'ai pas mangé depuis deux jours. » Le cordonnier appela sa femme qui lui donna un bon morceau de pain avec un bout de fromage et Jean leur montra l'oiseau dans la cage. « Oh ! Le roi sera bien content mais il faut te débarbouiller un peu. Tu ne vas pas aller voir le roi dans cet état. Pousse ta cage et viens avec moi ! » Jean obéit. La femme ouvrit une petite porte, le poussa d'un coup dans le cagibi et cliquet-clap ! Elle referma à double tour. « Viens ! Prends la cage ! Allons au château ! À nous la récompense ! » Le roi était un brave homme qui parlait facilement avec son peuple. Il fit entrer le couple, très intimidé, et leur dit « C'est donc vous, mes amis, qui avez retrouvé mon oiseau préféré ? » « Oui, sire, il était mourant et nous l'avons soigné ! » En entendant ces mots, l'oiseau merveilleux se mit à siffler avec fureur. On entendit même monter du jardin des milliers de sifflements de colère. « Oh ! Merci ! C'est l'oiseau que je préfère, mais il est très farouche. Vous n'avez pas eu de mal à l'attraper ? » « Oh ! Oui, mon bon roi, bien du mal. Mais heureusement, le voici, sain et sauf ! » Les six fées redoublèrent. Un corbeau vint même se percher sur la fenêtre en criant « Quoi ! Quoi ! Quoi ! » d'un air si moqueur que la femme du cordonnier se mit à rougir. Son mari, mal à l'aise, s'épongea le front et le roi eut pitié d'eux. « Allez, on va vous donner un bon repas et une bourse pleine de quelques pièces d'or pour vous remercier ! » Puis il prit son accordéon et joua une ritornelle joyeuse pour fêter le retour de son oiseau chéri. Soulagé, le cordonnier et sa femme se gavèrent de pâtés, de saucissons, de brioches et de confitures comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. Ils prirent la bourse pleine de pièces d'or et se dépêchèrent de partir. Il était temps de rentrer à la maison, de compter les pièces d'or et surtout, surtout, de se débarrasser de gens. Mais à peine avait-il posé des pieds sur la place du château, que des milliers d'oiseaux arrivèrent de toutes parts, des rouges-gorges, des bergeronnettes, des poux, des corbeaux, des mers, les mêmes des aigles et tous criaient leur colère. En entendant ce vacarme, le roi posa son accordéon est sorti à la fenêtre. Mais que se passe-t-il donc ? Pourquoi tous ces cris ? Laissez donc ces gens tranquilles ! Mais les oiseaux s'étaient formés en escadrilles serrées et se ruaient sur le couple. Ils piquaient avec fureur de leur bec pointu et bientôt, la femme en eut assez. « Mon mari, mon cher mari, dis-leur toute la vérité, je t'en prie, j'ai trop mal ! » « Je n'ai rien fait, c'est elle, c'est ma femme qui a eu l'idée ! » Alors, les oiseaux se sont arrêtés de piailler et dans un grand silence, le cordonnier et sa femme avouèrent tout. Aussitôt, ils furent chassés du royaume. Pendant ce temps, le pauvre Jean se morfondait dans le noir, pleurant sans cesse et appelant sa mamie au secours. Et tout d'un coup, la porte s'ouvrit brusquement et il fut aveuglé par la lumière. C'étaient les gardes du roi qui venaient le délivrer. Et lorsqu'il sortit de la maison, la foule criait « Bravo ! Bravo ! Vive Jean ! » Les chevaux bienfaits et ennissaient de joie et dans le ciel des milliers d'oiseaux tournoyés en poussant des petits cris de joie. Mais Jean était inquiet. « Mais mon oiseau ! Où est passé mon bel oiseau ? Celui que je voulais rendre au roi ! » « Il est dans mes volières ! » répondit le roi qui venait d'arriver. « Viens avec moi ! Allons le voir ! » Et c'est ainsi que Jean, tenant sa main dans la main du roi, entra dans le palais suivi de toute la cour. Il y eut une grande fête. Le roi avait offert un grand festin en l'honneur de Jean. Dans de magnifiques habits que le roi lui avait donnés, l'oiseau sur son épaule, Jean était le plus heureux des petits garçons. Tout le village avait été invité et tout le monde dansait et festoyait. Et quand la nuit tomba, les oiseaux chantaient encore et avec leur chant, la paix se répandit sur le village. Ce soir-là, il n'y eut ni dispute, ni bagarre, ni mots méchants. Dès le lendemain, Jean voulut rentrer chez lui. Il savait que la route était longue et il voulait retrouver sa mamie. « Ma mamie aux herbes va s'inquiéter. Ça fait trop longtemps que je suis partie. » Le roi le serra dans ses bras. « J'ai nommé ta mamie grande tisanière du royaume. Deux fois par an, elle apportera au palais tous ses remèdes et c'est toi qui la conduiras. L'oiseau et moi, nous vous attendrons. » Il offrit au jeune garçon le plus joli des attelages, un petit âne gris qui tirait une charrette d'un verre vif comme des pierres précieuses. Ainsi, la mamie aux herbes et son petit-fils eurent la vie plus facile, plus de soucis d'argent, plus de risque d'avoir faim. Et le roi, qu'est-il devenu ? Eh bien, figurez-vous qu'il a ouvert toutes ses volières et que c'est devenu l'ami de tous les oiseaux. Et à chaque fois que mamie aux herbes et gens arrivent au palais, la charrette pleine de tisane, d'huile et de pommade, le bel oiseau bleu les attend et c'est un concert chaque fois différent que leur offrent tous les oiseaux du royaume qui ont tous retrouvé la liberté. Musique 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 Sous-titrage ST' 501